Salut tout le monde ! Avant que la vidéo commence, je voudrais vous dire que cette vidéo est un placement de produit. Donc contre toute attente, c'est le premier que je fais sur la chaîne. Je dis contre toute attente parce qu'il y a quand même quelques personnes qui m'ont déjà dit dans les commentaires, de manière sérieuse, que je dissimulais des placements de produits dans mes vidéos. Alors que non, s'il y avait un placement de produit quelque part, je vous le dirais direct cash. Je veux dire, je ne vois pas où est le problème. Surtout quand il s'agit d'une marque qui me dit « Salut Juliette, ça te dit qu'on t'envoie un casque à 300 balles gratuitement ? » Je leur dis « Oui, pourquoi pas ? » Ici, en l'occurrence, la marque Blue, donc ça fait bien plaisir. Alors je tiens à préciser qu'ils ne m'ont pas demandé de faire d'unboxing, de parler du produit ou quoi que ce soit. Moi, ils m'ont juste dit « Juliette, on t'envoie le casque, tu as juste à le porter sur la tête dans tes vidéos. » C'est tout ce que tu as à faire. Donc ça y est, aujourd'hui je me lance, moi aussi je me mets aux unboxings. Il y a déjà plein de chaînes qui s'en font. Vous savez, ce genre de vidéo chiant et long où on regarde quelqu'un déballer un objet la plupart du temps coûteux, dont on n'a pas forcément les moyens de souffrir, et dont on n'en a pas le besoin ou tout simplement pas l'envie. Eh bien, je démarre avec cette première vidéo chiante et ennuyeuse. Mais je vous promets, ce ne sera pas très long. En fin de compte, une vidéo unboxing, c'est quoi ? Essayons de se mettre dans le contexte. C'est un peu comme si je t'invitais au restaurant, tu t'asseyé devant moi, que je commandais un super plat, et toi, pendant ce temps-là, tu me regardes manger. Et moi, je te dis si c'est bon ou pas. Effectivement, ça peut être très chiant. Alors du coup, cette nouvelle vidéo donnera lieu à un nouveau genre sur la chaîne, donc c'est possible qu'il y en ait d'autres par la suite. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez bien ce genre de vidéos, et puis je vous en proposerai si jamais je reçois d'autres produits à tester ou quoi que ce soit. Allez, c'est parti, let's go ! Déballons la bête ! Donc déjà, un premier point, et il sera négatif, c'est que la boîte est complètement défoncée. Je l'ai reçue comme ça. Donc ça, c'est déjà un point négatif pour la marque. La boîte fait bien entendu partie du produit. Moi, j'aime bien garder les boîtes. Donc, premier point négatif. Donc, on va ouvrir le paquet. Donc moi, je l'ai déjà ouvert. Donc à l'intérieur, ça se présente comme ceci. Donc voilà, à l'intérieur, on a le casque qui est posé comme ceci. Donc bon, c'est clair que ça respire le haut de gamme, ça respire la qualité. En même temps, au vu du prix, on n'en attend pas moins, tu vois ce que je veux dire ? 300 balles le casque, t'attends pas à un casque de chez Lidl, quoi. C'est normal. Donc voilà, le casque, qui est carrément tout articulé. Donc voilà, franchement, le casque, il a des belles finitions. Il est super classe et tout, nickel. Il s'adapte vraiment sur toutes les têtes, comme je vous dis. Vous le mettez, hop, ça c'est nickel. Les écouteurs, ils sont totalement amovibles. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors, le casque est super bien isolé. Ça, c'est un point positif, si vous avez quelqu'un qui dort à côté de vous, comme ça, vous ne la dérangez pas. Donc vous pouvez écouter votre musique, vos films et tout. Par contre, c'est un point pas spécialement positif pour moi, parce que, disons que j'ai ma voisine. Et puis avec un casque comme ça sur les oreilles, je gueule trois fois plus fort. Parce qu'en fait, je ne m'entends pas parler, quoi. Je peux vous dire que j'ai fait le test. Si quelqu'un à côté de vous, il l'a sur les oreilles, même à fond, vous n'entendez pas ce qui se passe dans le casque, quoi. Voilà, donc là, je tiens à préciser que c'est la marque Blue. Donc c'est ceux qui font les microphones Blue Yeti. Donc ils se sont mis à faire des casques. D'habitude, ils sont plutôt dans les micros. Mais pourquoi pas ? Franchement, ouais, ça le fait, quoi. Donc après, sur le côté, on a un petit système d'ampli. Donc ça, c'est plutôt cool. Si vous avez un appareil qui ne crache pas de son, vous branchez le casque dessus. Vous mettez le petit ampli sur ON, là. Et du coup, ça envoie le son, quoi. Nickel. Donc sur le côté, on a une mini prise, vous savez, comme pour recharger les manettes de PS4, en fait. Et donc, en fait, c'est pour recharger le casque. Alors ce qu'il y a, c'est que ça fait vraiment pas très longtemps que j'ai le casque. J'ai pas eu le temps de bien, bien, bien tester comme il faut. Je ne voudrais pas vous dire de conneries si je vous dis qu'il y a une option sans fil. Parce que je sais qu'on peut le brancher. Il se recharge. Et puis dès qu'il est en charge, il y a une petite lumière orange. Et dès qu'il est bien chargé, il y a une lumière bleue. Donc ça, voilà. Ça, c'est à prendre avec des pincettes. Ce que je dis, je sais pas vraiment où je me lance, là, quand je dis ça. Je vous dis, la vidéo que je fais là, elle est pas écrite. Rien du tout. C'est fait un petit peu à la wall again. C'est même complètement fait à la wall again, en fait. Donc au-dessus du casque, on a un petit serre-tête, là. Avec une sorte de molette qu'on peut tourner, en fait. Et donc, c'est pour plus ou moins le serrer sur votre tête. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors bien sûr, on est d'accord que le casque fait très costaud. Je veux dire, bon, vous avez ça entre les mains, ça donne confiance, quoi. Directement, on n'a pas spécialement peur de le casser, quoi. C'est vrai que ça fait moins cheap que mon casque à 50 euros de l'autre côté. Mais, 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 mais. Mais, il y a un mais, je dis mon casque à 50 euros de l'autre côté, mais mon casque à 50 euros de l'autre côté, il fait l'option son 7.1. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi. En fait, ça fait longtemps que j'ai mon casque 7.1, ça fait déjà un petit moment. Et je me suis carrément habitué au son 7.1. En fait, c'est un petit peu un son home cinéma. Par exemple, vous jouez à un jeu vidéo, peut-être un jeu de guerre. Quand un gars, il tire derrière vous, je vous assure que vous savez qu'il est derrière vous. Sur les casques, on appelle ça du 7.1 virtuel, parce que c'est pas du vrai 7.1, mais en fait, c'est émulé. Et c'est très bien fait. Comme là, sur le casque Bloomify, et bien en fait, par rapport à son 7.1, j'ai l'impression de régresser. Mais voilà, de toute façon, je vais éviter de comparer les deux casques, parce que c'est pas comparable. Il y en a un 7.1, il y en a un stéréo. Donc, je vous ai parlé du casque. Je fais tout à l'envers. On va voir maintenant ce qu'il y a dans la boîte. Oui, moi, j'ai carrément pas l'habitude de ces vidéos unboxing. Je vous dis, c'est la première que je fais. Je me suis lancé. Je fais, tiens, allez, vas-y, je vais leur proposer une petite vidéo unboxing. Ça peut être sympa. On a une pochette pour ranger le casque. Et on a une petite notice qui nous rappelle que le casque, ça se porte sur les oreilles et pas ailleurs. Donc ça, c'est plutôt cool pour ceux qui ne le savaient pas. À l'intérieur de la pochette, qu'est-ce qu'on a ? Alors, on a un fil. Donc, c'est des mini jacks avec une petite télécommande qui est seulement compatible sur les iOS. Donc, c'est-à-dire Windows, tout ça. Par contre, la télécommande n'est pas compatible sur les systèmes Android. C'est bien dommage, mais bon, voilà. Alors, perso, j'ai essayé sur mon PC. J'ai pas trouvé comment ça marchait. C'est plutôt cool. Voilà, apparemment, il y a un micro qui est incorporé dans cette petite télécommande pour parler. Vous savez, ça fait un petit peu comme, voilà, des petits micros pour parler au téléphone et tout. Donc, c'est plutôt sympa. Après, je pense que niveau qualité micro, ça vaut pas non plus à la qualité micro casque, un vrai casque micro. Donc, celui-ci, il n'est pas considéré comme un casque micro. C'est un casque audio. Donc, c'est vraiment pour les audiophiles, quoi. Donc, ici, je vous disais tout à l'heure, je vous parlais de la petite maître de PS4. Nous avons un fil pour recharger le casque. Donc, c'est le même fil que pour recharger les manettes de PS4. Avec marqué blue, là. C'est bien cool. Ça fait bien plaisir. Ah, bah tiens, ça, ça fait plaisir. Qu'est-ce que c'est que ça, mon vieux ? Eh bien, on a une prise gros jack, vous savez. Voilà, là, je ne sais pas si vous allez bien voir. À l'intérieur, on branche le petit jack et puis là, on branche le gros. Donc, ça, c'est bien cool. À l'intérieur, on a ça. Voilà. Voilà, on a ça. Je vais le déballer. Je ne l'ai même pas déballer, tiens. Je ne sais absolument pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas. C'est un machin avec deux prises, là. Et un USB. Un USB, délire. Et un USB, là. Voilà. Franchement, je ne sais pas à quoi ça sert. Je n'en sais rien du tout. Pour vous raconter de conneries, là. Voilà. Donc, ici, on a un fil qui fait 3 mètres. Donc, c'est plutôt assez confortable, là-dessus. Donc, fil mini jack. Donc, ça, c'est bien cool. Qu'est-ce qu'on a d'autre à l'intérieur ? Ah, ben, ça, c'est sympa, ça, tu vois. Ils nous ont mis un séparateur d'écouteur. Vous savez, si on veut écouter la musique avec un collègue ou quoi que ce soit, voilà. Eh ben, on peut, avec ce joli séparateur d'écouteur. Donc, ça, c'est bien cool. Donc, voilà. J'ai fait le tour, mon vieux. C'est avec gaffe. Ah ! Et je viens de remarquer que ma carte SD est complètement pleine sur mon truc pour parler au micro, là. Donc, en fait, je dois vous parler avec le son tout pourri de la caméra à l'heure actuelle. J'en suis désolé. Putain, c'est vraiment une vidéo faite à l'arrache. Il n'y a rien de préparé, quoi. Bon, j'espère que vous serez indulgents parce que c'est ma première vidéo unboxing. Je ne savais pas du tout comment m'y prendre. Donc, voilà. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ça fait bien plaisir. Et puis, si toutefois, je reçois d'autres produits, je me fais un plaisir de vous proposer d'autres vidéos unboxing. Ça peut être bien cool, quoi. Sur ce, maintenant que j'ai bien foutu le bordel, il va bien falloir que je range. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, bye ! Sous-titrage ST' 501